Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre conseil d'arrondissement pour le mois de mai 2022. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, et aussi ceux qui regardent en ligne, à notre rencontre du conseil de mai 2022. Je suis accompagné ce soir dans la salle. Le conseil est présent, Mme Catherine Clément-Talbotte. Mme Louise Leroux. Bonsoir. M. Benoît Langevin. Bonsoir à tous. Et M. Tarak Djan est malheureusement absent ce soir. Nous avons avec nous aussi le nouveau commandant, le nouveau commandant du poste à Pierrefonds, M. Michael McDermott, qui se joindra à nous. Bienvenue à votre premier, à la première séance du conseil d'arrondissement. On vous souhaite la bienvenue et on espère que vous allez, et je sais que des fois ce n'est pas le choix du commandant, mais c'est les circonstances aussi, de vous garder plusieurs années comme on avait d'autres dans le passé. Mais récemment, on a eu plusieurs, plusieurs changements à ce poste. Mais on compte sur vous de faire et de continuer le bon travail, le bon travail qui fait par des commandants avant vous. Et on va vous passer la parole, mais regardez, on va vous passer la parole tout de suite. Et après, on va commencer Mme Ferrandon avec ma lecture, ma rubrique et après la période des questions. Nous avons avec nous aujourd'hui, bien sûr, les membres du conseil qui sont avec moi, Catherine Clément Talbotte, Louise de Roux-Benois-Langevin, et nous avons M. Tadakjan, qui est absent aujourd'hui. Nous avons Alice Ferrandon avec nous aussi, et notre directeur de borough, Dominique Jacob. Je vous remercie de nouveau. Nous avons aussi le nouveau commandant de notre station, Pierrefonds, Michael McDermott, qui est remplacé le commandant de la Vierge. Nous avons eu plusieurs changements dans les dernières années. La fois que j'ai été électoré ici, c'est mon 4e mandat, donc nous avons passé beaucoup de changements à ce niveau. Nous vous remercions, M. McDermott, le commandant, à cette station. Vous verrez la richesse de notre communauté en termes de diversité culturelle, bien sûr, et beaucoup de problèmes que nous aurons aussi. Sur ce, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. On vous entend bien? Oui. Ça fait plaisir d'être parmi vous. J'ai pris mes fonctions le 18 avril dernier, donc c'est tout récemment. Effectivement, j'ai l'intention de poursuivre la bonne entente qu'il y avait avec M. Théberge et l'arrondissement, de continuer nos projets qu'on avait, de poursuivre dans les écoles, de poursuivre avec la prévention dans les rues, dans les parcs, etc. d'être le plus accessible pour l'arrondissement, pour avoir un bon partenariat. C'est un peu ce que je désire faire, mes ambitions. Ce ne sera pas difficile parce que la roue est déjà bien huilée. Nos agents sociaux et communautaires sont partout dans vos écoles. Ils font plein de prévention pour les jeunes. On va mettre beaucoup d'accent aussi sur la circulation, avec les opérations, pour continuer à essayer d'avoir une vie agréable pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Dans les parcs, on va avoir des patrouilleurs à vélo cet été qui vont patrouiller, des cadets policiers. C'est une primeur un peu, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais on va avoir des cadets policiers aussi à Pierrefonds. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on va être présents une bonne partie de l'été avec vous dehors. Merci beaucoup, commandant. On va vous mettre dans le feu tout de suite. Oui. Parce que j'ai quelques questions, pas quelques questions, commentaires. Et après, on va passer la parole à nos citoyens, comme on fait d'habitude avec l'SPVM. D'ailleurs, j'ai une question d'un résident, résidente, je crois, pour la rue Logan. On va passer la parole. Mais moi, je voulais juste vous informer, vous savez déjà, vous l'avez déjà dit, concernant la vitesse. La vitesse, parce que je préside le comité de circulation et sécurité, comme on était ensemble la semaine dernière. Et je vais vous dire, l'enjeu, pas juste dans notre arrondissement, mais partout dans l'ouest de l'île et à Montréal, c'est la vitesse. Surtout autour des écoles, dans les secteurs hyper résidentiels. L'arrondissement, on fait, on pose des gestes un peu partout pour corriger des problématiques, soit installation des enseignes. Maintenant, on commence avec des do-downs. On a des bolards, des brigadiers statiques, comme vous avez vu un peu partout. Mais ce ne sont pas les seules solutions dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement visités souvent, mais posent des problèmes spécifiques. Je sais que vous n'avez pas nécessairement des ressources. Vous n'avez pas des ressources pour couvrir 270 kilomètres de rue comme on a à Pierrefonds-Roxborough. Comment vous priorisez vos actions sur le terrain ou comment vous prévoyez prioriser vos actions sur le terrain au niveau de notre arrondissement? Je sais que je viens de commencer. Je ne veux pas vous poser la question qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là, soit pour prioriser les actions, comment vous allez communiquer cette information, soit avec nous et la population? Tout d'abord, on a déjà, juste avant mon arrivée, on avait ajouté un agent, un AQSR, un agent de concertation pour la circulation. Donc, on était à un. On a assigné quelqu'un, une personne de plus, pour venir supporter justement les plaintes pour les citoyens. On invite les citoyens quand il y a des plaintes, soit via le comité de circulation ou par le poste de quartier à mentionner les vitesses. Ces plaintes-là sont analysées par nos agents de circulation et par la suite, si on voit qu'il y a vraiment une problématique, mais on mentionne aux policiers de l'ensemble du poste, en temps libre, de placer dans leur plan de patrouille des opérations. Évidemment, on n'est pas tous formés pour faire des opérations concernant la vitesse, mais au moins une personne par équipe l'est. Donc, chaque équipe doit faire un certain nombre d'opérations concernant la vitesse au courant de l'année. Donc, c'est un peu la manière dont on fonctionne. Pour vous dire ce que j'ai l'intention de faire, ça va vraiment passer par les plaintes de citoyens et par le comité de circulation lorsqu'on se rend compte de cibler les endroits qui sont problématiques. Évidemment, tout ce qui est école est un endroit problématique où est-ce qu'on met beaucoup de pression, où est-ce qu'on cherche à sensibiliser. Puis si on voit surtout lors de la rentrée scolaire, où est-ce qu'on mentionne qu'on a une présence accrue, j'ai moi-même l'intention à la rentrée scolaire l'année prochaine d'aller faire une opération moi-même, puisque je suis encore qualifié pour faire ce type d'opération-là. Donc, c'est un de mes mandats que je me suis mis qu'avant la rentrée scolaire, j'allais être présent pour faire des opérations de circulation avec mes policiers pour démontrer l'exemple. Juste pour vous démontrer l'importance que j'accorde à cette problématique. Merci. Puis j'avais une autre demande, c'est de surveiller le parc Duboisier à Roxborough. J'ai eu un courriel ce matin, je crois, ou hier soir très tard. Les résidents qui demeurent près de ce parc, où on a le stationnement pour les terrains de soccer, qui est fréquenté le soir, tard, et peut-être des fois pendant la nuit. Les citoyens voient beaucoup d'action. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Je ne demeure pas loin de toute façon, mais je n'ai pas constaté moi-même qu'est-ce qui se passe. Mais le simple effet que les résidents nous soulèvent ce problème me met en situation maintenant de vous demander la présence un peu plus souvent à cet endroit-là. C'est au bout de 9e avenue, presque dans le Boisé, mais le stationnement qui est juste entre le Boisé et les terrains de soccer dans ce parc, s'il vous plaît. Mais je vais en prendre note, puis je vais mentionner à mes équipes qui travaillent de nuit de porter une attention spéciale. Merci beaucoup. Questions, commentaires de la part du conseil? Madame Leveau. Merci, M. le maire. Bienvenue dans notre bel arrondissement. J'ai, dans un des dossiers que je travaille, c'est la circulation aux abords des écoles. Donc, ça me touche beaucoup. On a 23 écoles dans le secteur. Donc, on a beaucoup. J'aimerais savoir est-ce que vous allez continuer à travailler sur les brigadiers parce que je sais qu'on en manquait un peu partout à Montréal. Et c'est une préoccupation. Aussi, juste vous dire que vos agents de prévention font un travail extraordinaire. Je sais qu'on en a deux. Si on pouvait en avoir trois, ce serait extraordinaire aussi. Mais les deux font vraiment un très, très bon travail. Donc, vraiment, vous avez des gens de qualité. aussi concernant la rentrée scolaire, évidemment, je reste disponible pour une collaboration. Je sais qu'on a, par le passé, eu des motards aussi qui sont venus donner du renfort. tout ça. Je pense que, puis il faut être un peu partout. Donc, c'est continuer à faire, là, de la prévention. Puis il faut travailler déjà pour la rentrée 2022-2023. Donc, j'ai deux endroits aussi que je préconise, dont l'École du Grand-Chêne. Le soir, il semblerait qu'il y a des gens qui se ramassent là, font des feux d'artifices, font toutes sortes de choses. Donc, peut-être, si vous pouvez aller faire une vérification dans ces... près de l'École du Grand-Chêne. Et aussi, à l'arrière de la bibliothèque de Roxborough. Donc, c'est William Bould. Et pour les brigadiers, bien, si vous avez une réponse. Pour les brigadiers, effectivement, ce n'est pas un travail qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire, mais qui est quand même, pour les personnes qui sont en retraite, pré-retraite, il peut être intéressant de côtoyer les jeunes, d'avoir le dynamisme des jeunes. Donc, s'il y a des gens en ligne qui écoutent, bien, je les invite, ou même à la salle, s'il y a des gens qui seraient intéressés par le travail, on recherche effectivement des brigadiers dans notre arrondissement et dans l'ensemble des arrondissements à Montréal, si ça vous tente, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Les traverses scolaires sont réévaluées annuellement, selon le degré de dangerosité pour les enfants. Évidemment, lorsqu'une brigade, une traverse prioritaire n'est pas comblée, on prend quelqu'un sur une non-prioritaire et celle-ci devient seulement en attention spéciale une surveillance sporadique. Ce qui fait que, d'avoir le nombre maximum de brigadiers qu'on pourrait avoir, bien, tout l'ensemble des traverses scolaires seraient comblées. Puis, quand on a quelqu'un d'absent, bien, ce serait une facilité de faire du remplacement, ce qui n'a pas ce loisir présentement qu'on doit jouer avec nos effectifs pour maximiser les traverses les plus prioritaires. Donc, je lance l'appel. S'il y a des gens qui veulent un travail avec quelques heures seulement par semaine, bien, c'est tout… on prend tout le monde qui porte de l'intérêt en considération. C'est noté. Et, Mme Leroux, merci pour la question. On va peut-être, avec notre service de communication, ajouter cette demande sur nos médias sociaux. Oui. Juste comme on a fait la dernière fois aussi, pour encourager les gens de s'impliquer, si jamais ils ont quelques heures, surtout les retraités, les gens qui sont plus disponibles pendant le jour, de s'impliquer à ce niveau-là. Puis, M. Jacob a pris ça en note, je le vois clairement. M. Langevin, vous avez une question ou un commentaire? Oui. Premièrement, bienvenue. Bienvenue dans Pierrefonds-Rouix-Bouraud. Très content de voir votre intérêt sur la sécurité routière. C'est vraiment un élément qui est important, une question qu'on a de façon très fréquente des citoyens. Mais je veux vous amener sur un autre registre. J'entends mes collègues parler de différents parcs où il y a des enjeux de cohabitation. jeunes qui viennent de se parker, puis là, bien, ça mange le McDo jusqu'à 2 heures du matin dans le parking. Bien, c'est un phénomène du West Island. C'est un phénomène qui est là depuis des décennies, même avant, je dirais. Je me questionnais à savoir si vous aviez accès à des équipes EMRI et ZUP et EMIS avec la SDS qui est à la Ville-Centre pour pouvoir intervenir de façon autre que répressive dans certains appels de service. On a accès effectivement à toutes ces unités en collaboration avec nous, mais ils toucheraient pas tellement les sphères que vous parlez là où est-ce que c'est des gens dans les parcs le soir. Leur mandat est différent, mais oui, dans la gamme où est-ce qu'on peut les utiliser, on a tout à fait accès, puis ils viennent nous aider. J'avais quelqu'un des ZUP aujourd'hui au poste pour une situation, donc oui, on travaille en partenariat, puis on a accès à toutes ces équipes-là. Pour les problématiques que vous nous parlez, c'est vraiment plus, parce que même, j'irais avec Éclipse, mais Éclipse, c'est beaucoup plus criminalisé. Oui, donc… Plus, c'est un peu déphasé. On n'est pas rendu là non plus. Je parle pas des gangs de rue, je parle vraiment de nuisance et de cohabitation. Mais ZUP est plus vers la santé mentale, plus vers ça, donc ils ne seraient pas vraiment touchés. Émerie est plus pour le vagabondage, les gens qui sont en situation d'itinérance, qui n'est pas non plus là. Émerie aussi, mais ça touche quand même des intervenants qui sont sur le terrain à aller à la rencontre des gens dans les espaces publics, donc pour créer des liens de confiance. Quand on parle des sites, on a souvent eu des appels au Parc des anciens combattants, du Boisé, United Church, le Parc de l'Ouest, Griller, Alexander Park, du Grand Chêne, Yule, le Parc Yule, Château-Pierrefonds. C'est tous des endroits où on a eu des appels de citoyens qui nous disaient, bien, on a des jeunes dans le parc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je voulais un peu vous entendre parler de la collaboration avec les différents groupes communautaires jeunesse qu'on a sur le territoire, à savoir s'il y a de l'ouverture, s'il y a une approche communautaire que vous préconisez. Bien, évidemment, on travaille déjà avec Ajoï en partenariat. Nos agences sociocommunautaires ont des bons liens avec eux. Nos policiers aussi ont des bons liens avec eux. On est ouverts à tout partenariat qui peut nous aider, puis qui peut diminuer les nuisances pour les citoyens, puis à fond, sans aucun problème. Oui, on est prêts à travailler en collaboration, puis à avancer dans le bon chemin ensemble. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci pour la réponse, M. Langevin. Merci pour la question. Mme Talbot. Merci, M. le Président. Merci de l'avoir. Merci de prendre soin de nos propres de quartier, que nous avons très bien. Nous avons 72 000 citoyens, plus de plus, dans le territoire. Merci de prendre soin de nos familles, de nos homes, de la sécurité, de la circulation, et aussi de nos nouveaux arrivants. Nous avons aussi des nouveaux arrivants qui ont choisi Pierre-Pont, qui vivent ici, donc je sais qu'ils vont prendre soin de nos familles. Donc, je vous remercie de vous de voir Pierre-Pont. Merci, Mme Talbot. Je ne sais pas si Mme veut poser la question, vu que le commandant est ici. Il y a une question de Kessania Agnier. Peut-être que nous pouvons aller à cette question, parce que ça concerne la sécurité publique, particulièrement quand il concerne les rues. Et puis, l'autre question, je vais aller à l'après, avec la période de question. Mais, vu que le commandant ne peut pas rester pour l'ensemble de la rencontre, vous pouvez demander votre question, ou à peu près voicez votre concern, concernant les rues. Tout à fait. Tout à fait. Je m'excuse, M. Langevin, vous avez tout à fait raison. Une résidente dans la salle, M. le commandant, a posé la question. Safety in the woods for mounted patrol, shell casings, particulièrement près de la rue Logan, Bois-de-Liesse, dans ce secteur surtout. So, this is the question that I read here, and then we can elaborate later when the public question period starts. Mais, si vous avez des commentaires sur ce sujet, qu'est-ce que vous faites au niveau de surveillance des boisés un peu partout sur le territoire, mais surtout pour cette question dans le secteur est de Pierrefonds? Bien, c'est toujours une attention spéciale, comme j'ai dit tantôt. Les policiers sont au courant lorsqu'on apporte... The police officers are involved of what is the problematic in the area. Maybe you will not see them every day, every night, but if I invite you to go to the microsite of the Pédicu 3, the Poise de quartier, and just follow your interrogation and what you think we need to know about the woods. I don't know if you already do it. So, what we'll do then, what we'll do to make it easier, and then we can elaborate again a little further, ma'am, but what we'll do is we'll make sure that we publish that information again. A lot of folks don't know that they can go on the SPVM site and signal any issues they may have, aside from calling 911, of course, if it's an emergency, but you can also go on this site, and what happens is they put that in order of priority, and then they put the resources to be able to... Here, we can do it as well, but as we will do when we meet the commander to discuss some of the issues locally, this is one of the issues that I will also bring to their attention, but at the same time, we will make sure that the citizens understand the procedure, whereas sometimes 911 may not only be the only solution to address it through this website, which is quite effective. We have many residents that do that, and this is what we'll make sure that we get out to the population, and you know how to do that, okay? So, if we don't have that for you tonight, we'll make sure that we'll put that on our website and on our social media. We've done it before. We'll just make sure that we put another refresher so the public knows what to do, okay? Yeah, we're answering every mail coming in that mail, in that box. You can call 911 at this time, and we'll go to make the investigation about why he's there. No, but we'll make sure we address it, ma'am, and again, when you go up to the mic for your other point, we can elaborate a little longer, but I'm glad that the commander has at least heard that point of view. He hears it firsthand now, and we'll make sure that we also give him that information and the police so that they can address it. It is a serious situation if that is the case, and we will make sure that all efforts are put to try to resolve and find some peace for the people that live especially in that area. Monsieur le Commandant, merci, merci infiniment. Je vais demander à Mme Lagarde de communiquer avec votre bureau bientôt. On va coordonner une rencontre ensemble avec le conseil, peut-être quelques services aussi, juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans notre arrondissement, les enjeux, les besoins qu'on a aussi, et de vous donner quelques commentaires si on a des questions aussi concernant des secteurs spécifiques, comme on a fait ce soir, mais un peu plus, plus élaborés. Puis Mme Lagarde communiquera avec vous dans les plus brefs délais. Très bien, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vais commencer avec ma rubrique pour cette séance. Pour débuter la séance pour ce mois, j'aimerais que l'on prenne une minute de silence pour rendre un dernier hommage à un grand homme, une légende sportive qui a marqué le hockey sur glace pendant des décennies. M. Guy Lafleur, la raison pour laquelle on porte le 10 ce soir, est une autre étoile qui vient de s'éteindre, mais continue à rayonner sur le monde du hockey. Dès demain, tous les drapeaux de nos bâtiments municipaux seront mis en berne, en mémoire de Guy. Je prends l'opportunité aussi de vous dire que j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs fois dans ma vie en sport M. Lafleur, un monsieur de l'ouest de l'île. Je sais que Mme Leroux le connaît aussi, le connaissait aussi, un homme qui dépassait son sport dans la communauté et en offre nos sincères sympathies et condoléances à la famille et ses proches. Le minute de silence est dédié à M. Lafleur et sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai une question ce soir sur le PPU Saint-Charles que je pense que je vais répondre dans ma rubrique. Je ne savais pas même qu'on avait une question, mais j'ai vu qu'on a une question, puis j'espère être capable de répondre tout de suite. Comme annoncé lors de la séance précédente, j'ai enfin le plaisir de vous inviter officiellement à participer à la séance publique d'information qui intuidera le processus d'élaboration du programme particulier d'urbanisme, qui est le PPU de Boulevard Saint-Charles, qui vise à guider l'aménagement futur de ce secteur. Cette première étape, comme on avait dit auparavant, informative, a pour but d'impliquer les citoyens en amont de la démarche avant d'entamer la réalisation du document du Guide d'aménagement du boulevard Saint-Charles. La séance d'information se tiendra le mardi 17 mai, comme on avait annoncé le mois passé, à 19h au Centre culturel de Pierrefonds, qui est situé à 13 850 boulevard Gouin-Ouest, qui est juste en arrière. Deux options vous sont offertes afin de suivre le déroulement de cette rencontre en direct, soit en personne ou via la webdiffusion en direct. Pour participer en personne, veuillez vous inscrire obligatoirement sur notre site montréal.ca baroblique-pierrefonds-roxboro. Et comme c'est indiqué par le gouvernement, on a une capacité à respecter, les places sont limitées. Il sera également possible de suivre le déroulement de la séance en virtuel via notre plateforme YouTube. Et cette séance sera enregistrée et pourra être visionnée en différé sur notre site Internet. Très important que la présentation sera suivie d'une période des questions lors de laquelle les participants sur place pourront transmettre leurs questions en direct, pour obtenir des précisions sur la démarche. Et quelques semaines après cette présentation publique, se tiendra une consultation citoyenne où chacun pourra s'exprimer sur différentes thématiques en lien avec le futur aménagement du boulevard Saint-Charles via une plateforme de consultation en ligne. Donc, le PPU Saint-Charles est quelque chose que, pour les dernières semaines, a été discuté, si c'est en Chambre, virtually ou even individually avec des membres de la Commission en notre administration. Et comme nous l'avons mentionné, à nos prévues de la Commission meetings, il y aura l'office de l'office pour l'information session qui s'occupe de la Commission en personne ou en ligne. La participation en personne va vous demander de vous registrer. Il est mandatory, selon les régulations que les gouvernements et il est de vous informer, bien sûr, que les places sont limitées. Je n'ai pas ce numéro avec moi ce soir, mais certainement, toute l'information, comme le cas ce matin, je crois que M. Jacob, est sur le site de l'arrondissement, est sur le site, le site de l'arrondissement. Et, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas être présents peuvent aussi suivre notre plateforme de la plateforme sur YouTube. Et il va aussi être recorded pour que les gens puissent suivre ou le voir à un autre date. Le présentation va être suivant par un public question period et il va aussi expliquer ce que le processus va être et à suivre. D'autres semaines après cette présentation, nous aurons le public consultation où les residents auront l'opportunité de expérir ce que leur vision pourrait être, et les différents thematifs que vont être possibles appliquées à une future développement sur Saint-Charles. Et ce sera aussi été fait par une consultation online. Donc, je ne suis pas sûr, on va peut-être à la question après, mais c'est le information que j'ai pour vous aujourd'hui. Et nous avons hâte de avoir ça pour nous et je suis heureux que les services ont puissent nous avoir à la fin pour le meeting. Il y a une autre question, peut-être peut-être et je vais répondre. Aux abords de la mairie d'arrondissement, près du Boisé, se trouve maintenant un chantier. Il s'agit des travaux de réaménagement du parc du Millénaire qui sont entamés et ces travaux de réfection et d'amélioration du parc permettront notamment d'intégrer une plus grande variété de végétaux indigènes pour une meilleure biodiversité urbaine, d'aménager des sentiers qui seront animés par des mobiliers qui permettront non seulement la détente et le recueillement, mais qui agiront comme des plateformes éducatives et culturelles. Et les sentiers favoriseront aussi l'accessibilité universelle, réhausseront la sécurité et l'ajout d'éclairage et beaucoup plus encore. The work that is started now at our Millénaire Park, which is situated right behind the City Hall and is in between the Cultural Centre that links the parking lot and of course the library, CLSC and the CIUS, has started. For those of us that have seen at the far end of our parking lot, there has been work that has begun. It is a major project and that is of course to add the species that are meant for this type of biodiversity in the wooded area. It is also to create the different paths which will be elevated on pylons. We'll respect the biodiversity and the green aspects of this wooded area. And we'll also serve as an assembly point for the different activities, educative activities we have, not only for our population at large but also for the schools and for people that use the library that can also benefit from cultural aspects that we would like to also propose in that area. and of course the area will be accessible to all and we'll also have lighting that will increase the security of it to make it more user-friendly if you will. So I know there's a question this evening and hopefully that answers, if not in full, partially that question. the following day, the following day, the day of the garden and the environment at 9pm on the ground of the Arrondissement area. We're located here in our station and during this event our agricultural teams will distribute free to citizens the plants, the fine trees and the compost and the woodpeas on the 28th of May. We're back with our public Horticultural Day. Environmental Gardening Day si vous voulez, de 9h à 12h ici dans le parking lot. Nous avons différents organisations qui sont là. Nous avons nos services qui font un grand job en mettant cet événement qui est très populaire. Et c'est là où nous distribuons les seedlings à les résidents. Il y aura des herbes qui vont être donné, des composts et des woodchips qui sont disponibles free de charge à tous les citoyens. C'est un first-come, first-served. Nous avons seulement une large amount, mais une petite supply de material. Donc, je voudrais que les résidents, si ils planchent à venir à cette événement, à venir à l'heure où ils peuvent. Je remercie à notre équipe, à notre service, à notre recréation department, à notre horticulture division, à notre public works, pour assurer qu'ils mettent ça ensemble pour nous et bénéficient à notre communauté à large. Le 29 mai, c'est la marche du maire, des 8h30. C'est quelque chose qu'on a commencé quelques années avant la pandémie, pour encourager les gens de rencontrer leurs voisins, de découvrir aussi des parties de l'arrondissement qu'on n'a jamais vues peut-être en auto. Et là, on a décidé cette année de partir d'ici, je crois, M. le directeur, et aller jusqu'au parc des anciens combattants. On a un trajet à faire entre l'arrondissement, et c'est à peu près 8 kilomètres. La première année, on a fait à peu près 17 kilomètres, et on avait perdu à peu près la moitié des gens. Vous savez, en cyclisme, il y a une chose qui s'appelle un «broom wagon», et ce «broom wagon» était difficile à travailler ce premier année. Mais on a appris, et là, on a fait un événement de 8 kilomètres pour encourager, oui, les jeunes et moins jeunes de participer en grand nombre avec des activités et de faire découvrir un peu… Bien sûr, on termine aux anciens combattants, et pour plusieurs, ils n'ont jamais eu la chance de voir ce parc, ce magnifique parc, et c'est une opportunité pour nous aussi. So, le 29 mai est le «mayor's walk». À 8h30, on commence ici à la Cité Hall, et c'est une idée qu'on a eu plusieurs années avant la pandémie pour encourager les gens à, oui, être physiquement actifs, mais aussi connaître leurs neighbors et découvrir les zones du borough qu'ils n'ont pas de voir en voiture. Et c'était un grand succès. Dans le son, depuis mon édition, on arapassé ces passés. Nous avons eu des personnes qui participent à nous tous des années. On a souvent devoté les walkes à un certain cause, pas pour gagner de l'argent, mais pour un peu de savoir. Et je sais que le dernier en datant que nous avons eu, c'était pour avoir une analyse sur le ziemi. Nous avons les différentes mental health organisations présent avec nous, et c'est une 8 km sur le walk. Et nous vous encouragez à vous tous à vous rendre votre running shoes et à vous rejoindre. Il existe libre-programme des activités de la Bibliothèque. La Bibliothèque de Pierrefonds soulignera, 23 mai, son troisième anniversaire depuis son ouverture suite à son engrandissement et réaménagement. Imagine, three years already that the library is open. It's almost that time has stood still with the pandemic. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter la toute nouvelle programmation d'activité offerte à la Bibliothèque de Pierrefonds en ce mois de mai. Et la programmation est disponible en ligne sur notre site Web. Et vous pouvez aussi vous informer en personne directement auprès de nos bibliothécaires. Sur ce, je passe la parole à notre experte en culture, Mme Catherine Clément-Talbotte. Merci, M. le maire, de ces bons mots. Je reçois un beau rapport de la Bibliothèque, des activités sociales et des activités culturelles dans Pierrefonds. La Jardinothèque, imaginez, on donne des petites flammes. 172 personnes se sont présentées. Micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Non. Ici? Oui. D'accord. Oups, c'est rouge. Oui. Est-ce que… Oui. Ça va. Merci. Merci, M. le maire. Alors, voici, à la Jardinothèque, à la Bibliothèque, 172 personnes se sont présentées la semaine dernière. Et vous pouvez même emprunter des outils. You can even borrow tools. We have a great personnel that did all this work of Jardinothèque, where you had plants and so on. Last week, there were two films presented. One, it was a winner of an Oscar, driving my car. An Oscar, a Japanese movie that had an Oscar. So, there was not too many people at the Oscar. Alors, il y avait la présentation. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je pense que ça vaut la peine. C'était gratuit. Il y avait aussi le film d'Aline, qui est le film et la vie de Céline Dion, qui est présenté. Alors, je vous encourage à suivre les renseignements que vous avez sur notre site Web et de vous informer du côté culturel, qui est très riche dans Pierrefonds. Il y a même eu une semaine de poèmes, le 28 avril. You could write a poem, and they would print it on material. So, please do enjoy the beautiful culture that we have in Pierrefonds with our library. There was nearly 4,000 people with the week ending on the 28th of April. Alors, il y a eu 4,000 personnes qui ont fréquenté notre bibliothèque dans une semaine. C'est vraiment exceptionnel, et c'est parce qu'elle est très belle. Et évidemment, je vous y encourage. Maintenant, une dernière petite chose que j'ai à vous dire. Une de nos employés a écrit un livre qui s'appelle Mazra. Et Mazra, je vais vous donner le numéro du ISBN. It's a French book. It's not translated, though. But it's Carla Azuri Malouf. And the ISBN number is 238-326-6396. Alors, je le répète en français. Le 238-326-6396. J'espère que j'ai dit la même chose. Si jamais vous voulez la voir, n'hésitez pas à communiquer avec moi, et je vous le redonnerai. Ça se passe au début du 20e siècle, et ça se passe à Beyrouth. Alors, un roman qui est écrit par une de nos employés. C'est quelque chose que je tenais à souligner dans ma rubrique, M. le maire, et je vous remercie de m'avoir écouté. Mme Thabot, merci beaucoup. J'ai trois autres items, et on procède avec Mme Ferrandon, la période des questions. Je souhaite vous informer aussi que les prochaines collectes pour les résidus domestiques dangereux à Pierre-Font-Roxborough auront lieu le samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 17h, à la caserne de pompiers située à 13 795, à côté de la mairie ici. Consultez le site Web pour connaître un peu plus, mais ça se passe cette fin de semaine. Donc, le danger de l'hôpital d'hôpital sera collecté ce week-end, ici, à la station de fire, de 9h à 5h, sur le samedi et le samedi. Et je vous remercie, maintenant que nous sommes dans cette répliquation de l'hôpital, à aller à vos verres et à vos garages, et à voir quel matériel est collecté, et à faire votre mieux de le disposer de l'esprit en sécurité. Un simple rappel, qu'il vous reste encore un mois pour effectuer le deuxième versement pour payer vos taxes municipales, et la date limite du paiement est le 1er juin, 20-22. Les marchés publics sont de retour les dimanches du 26 juin au 18 septembre au marché Château-Pierrefonds, qui est situé dans le parc Château-Pierrefonds, à l'angle du boulevard Pierrefonds et l'avenue Château-Pierrefonds. Et tous les jeudis, à partir du 30 juin jusqu'au 13 octobre, c'est le marché solidaire Amabé, situé à l'extérieur du chalet de parc Amabé. Our public markets are back. We are excited about it. This is something we've done a number of years ago, and we've seen the success of them, promoting local farmers, providing produce to many that don't have it accessible to them on a regular basis. On Sundays, from the 26th of June to September 18th, is our marché Château-Pierrefonds, in the park at the corner of Château-Pierrefonds and Pierrefonds boulevard. And every Thursday, from 30th of June to October the 13th, will be in that. I don't have the time, but it is in the evening, of course. I believe it's 4 to 7, I believe that information can be found. And it's the solidarity market, where we created that specifically for a segment of the population that may not have fresh produce available to them on a regular basis, but also allow them to pay what they can. And this is something that we initiated, knowing that the demographic of our population in that area was dependent on the produce and at the cost that they can at least consume it in that way. And so we made sure that we made arrangements with all the stakeholders to make this happen. And it is well attended. I know Madame Leroux attends this, like we all do, but particularly Madame Leroux, who is there, I believe, every week. One last item. Un dernier, parce que c'est important. Puis je pense que j'ai une question aussi, ou deux questions, je ne sais pas, j'ai pas vu la liste complètement, mais peut-être je vais répondre à cette question dans ma rubrique. Et vous suivez certainement l'évolution de la tour cellulaire de Vidéotron qu'on installait dans le quartier résidentiel de Roxborough. D'ailleurs, c'est mon secteur, c'est mon quartier. Et c'est le quartier de Madame Leroux aussi. Je demeure 30 secondes de cette église. Comme vous le savez, en tant que conseil, nous nous sommes prononcés contre ce projet et une pétition citoyenne circule à ce sujet. Nous sommes interpellés par les résidents, mais nous n'avons aucune emprise à ce sujet, puisque ça relève d'une loi fédérale. Or nous sommes en processus pour interpeller le bureau de notre député fédérale afin de valider s'il peut faire des interventions à ce sujet. The Vidéotron Tower that is projected or proposed for the Roxborough United Church is something that concerned us well before the citizens started getting involved. au point where we passed the resolution here at Council that we were opposed to such an installation. Not only didn't it fit in the residential area, but it sat on a property that dates back, if I'm not mistaken, probably into the very early 60s. So we believed that it just didn't fit in that location. Aside from all the health concerns that residents have brought to our attention, we also know that Health Canada deems these types of installations acceptable. I'm not a doctor, nor am I an expert on any of that. And by going on Google, I don't become an expert automatically either, respectfully. All I can tell you is that we are with the people that are concerned with it, and we are against the installation of these towers, particularly, particularly in a residential area, particularly close to a school. My daughter goes to that school too, by the way. So all of us are in that same situation is what I'm saying. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme on avait dit, la résolution sera envoyée à Vidéotron, qu'on a passée ici au Conseil. On va envoyer une lettre avec la résolution à notre député fédéral. D'ailleurs, j'ai une réunion avec le député fédéral demain pour un autre sujet, et c'est quelque chose que je vais discuter en même temps. Je sais que Mme Leroux travaille très fort sur ce dossier pour informer les citoyens sur le processus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on a une pétition en ligne. Est-ce que ça veut dire que ça représente bien nécessairement la communauté de Pierre-Font-Roxborough? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la pétition avec les noms et les adresses, etc. Mais on a aussi un courriel, l'adresse courriel, pour Vidéotron, où les gens sont encouragés d'écrire à Vidéotron en même temps. Et je crois que la date limite pour soumettre leur mémoire ou leur commentaire, c'est le 4 mai. Ça veut dire que vous avez tous. Puis j'ai lu quelque chose, un mémo que l'école a envoyé aux parents. Je l'ai eu aussi parce que je suis un parent de ces jeunes-là, qui dit exactement ça, que les gens ont soit la pétition, soit écrire à Vidéotron et de se présenter ici au conseil. Ils peuvent se présenter au conseil. Puis vous êtes les bienvenus. La seule chose, on n'a pas de pouvoir juridique dans ces cas. Alors, la seule chose qu'on peut faire comme anticité municipale, oui, c'est de créer la pression. Oui, c'est de parler avec notre député fédéral, comme d'ailleurs Mme Leroux a fait deux fois, pour demander son intervention et pour nous aider dans ce dossier-là. Maintenant, on n'a pas eu nécessairement la réponse qu'on voulait, et c'est pour ça, demain, mon but, c'est de discuter avec lui le dossier que j'ai en main, mais ce dossier aussi, pour voir c'est quoi la prochaine étape. Les églises besoin le revenu supplémentaire. Ça, on sait. Toutes les religions ont besoin de financier support. Nous connaissons ce. Toutes les religions ont besoin de nous, ceux qui ne belong à rien. Et donc, économiquement, ce n'est probablement pas quelque chose, et nous savons que ce n'est pas fait dans le monde de Canada. C'est fait dans notre communauté 10, 11, 12 ans, dans une autre chrétude. Et ce n'est probablement ce qu'ils sont tentés de faire aussi. Donc, je ne suis pas blâmer la chrétude en any way. This is a decision that they took to allow this to be installed on their facility. Mais je sais aussi que la population n'est pas à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ça à la fin. J'avais d'autres sujets, mais je ne veux pas prolonger ma rubrique plus que ça. C'est juste pour vous dire qu'on est d'accord avec la population. Et comme j'ai rencontré plusieurs parents dans un parc à côté de l'école vendredi après-midi, j'ai dit effectivement la même chose. Ce n'est pas nécessaire de me convaincre, de nous convaincre. On est tous avec vous. On croit à la même chose. Et même, on a les ressources et les services qui travaillent avec ces compagnies, entre autres Rogers, Vidéotron, whatever, pour trouver d'autres endroits. Et on recommande à ces entreprises qu'on a peut-être d'autres solutions, plus industrielles, dans un centre d'achat, pas à côté d'une école, pas à côté des résidences unifamiliales. On a des suggestions. Mais ils doivent aussi être open pour entendre notre communauté. Et je suis tellement encouragé de voir que la population est mobilisée pour au moins transmettre l'information à Vidéotron, entre autres. Et la prochaine fois, peut-être, ça serait quelqu'un d'autre, mais ce fois-ci, c'est Vidéotron. Puis je suis tellement encouragé de voir que les citoyens sont encouragés et mobilisés pour faire vraiment une différence dans ce quartier. Sur ce, Mme Ferrandon, on passe à la période des questions. Merci, M. le maire. Nous allons donc procéder à la période de questions du public. La première personne, M. Luc Grégoire. Bonsoir, M. le maire. Mon nom est Luc Grégoire. Je représente l'école Charles Perrault. Je suis ici pour poser deux questions au niveau de la taux de Vidéotron. Je sais que ce n'est pas vous qui prenez la décision. Par contre, je voulais savoir si, dans le processus de décision, les décideurs prennent en compte la survie des écoles, la survie des institutions autour de ces tours-là. C'est une excellente question. Merci de prendre le temps, avant tout, de poser la question, mais d'être ici ce soir. Parce que ce n'est pas facile. On est tous occupés. On a tous les responsabilités. Et de juste se présenter ici un lundi soir, ce n'est pas facile pour plusieurs. Et je comprends. On n'a pas fait cette analyse-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce dossier n'est pas terminé encore. Et comme j'ai dit à quelques parents au parc vendredi après-midi, et c'est par hasard que j'ai arrêté. Ma fille avait quelques amis, puis elle dit, « Dad, on va aller jouer au parc. » Puis j'étais là, puis j'ai parlé avec quelques parents. Je ne peux jamais, et le conseil et les services, ils savent, je ne peux jamais aller aux deuxièmes, troisième, quatrièmes étapes quand on ne fait pas la première étape. Moi, la première étape, c'est de mobiliser les gens, quelque chose que Mme Leroux fait depuis quand même un peu de temps, pour au moins dire aux gens c'est quoi le processus, même pour les informer de l'avenir. Parce que vous savez, quand on fait quelque chose au conseil, on passe une résolution contre la tour, ce n'est pas tout le monde qui connaît ou quelqu'un qui est impliqué dans le processus municipal pour connaître un peu ce qui se passe. Et c'est pour cette raison-là, quand on a des dossiers comme ça, qui concernent la population pour plusieurs raisons, esthétiques, santé, whatever, Mme Leroux a pris la peine pour aller au moins informer les gens, c'est quoi leur rôle, s'ils sont contre. Avisez les gens que nous, comme conseil, on est contre, oui, sûrement, c'est clair, c'est maintenant confirmé par résolution, mais c'est quoi le rôle d'un citoyen? Elle a expliqué ça. Vous avez, bien sûr, la pétition, mais vous avez aussi la communication avec Védéotron. Moi, j'attends mes discussions demain avec le député fédéral pour savoir si je veux avoir la même réponse. Si c'est le cas, le 4 mai, on va avoir une réponse aussi. L'autre chose que j'ai demandé à mon attaché, c'est de communiquer directement avec Védéotron et de les rencontrer, moi. Puis le conseil aussi, si c'est nécessaire, au moins de parler de cette situation-là et l'inquiétude de la population, surtout dans le secteur. Et comme je l'ai dit, je demeure dans ce secteur, Mme Leroux aussi. On connaît l'histoire. Puis on est de longue date à Roxborough. Ça veut dire que ça, c'est la première étape. Si jamais, parce qu'ils ne sont pas obligés de nous écouter, vous savez, j'ai des documents de partout que j'ai cherchés pour quelques jours, puis mes services ont trouvé d'autres décisions prises ailleurs au Canada. Ce n'est pas facile, je vous le dis. Honnêtement, je vous le dis, ce n'est pas facile. Mais si on a la population derrière ça, si nous, on est capables un jour de donner l'information que vous êtes en train de mentionner, là peut-être, Védéotron, ils vont penser autrement et poser la tour à un autre endroit que nous, on va proposer. Et c'est ça mon but. Et l'autre chose, on ne sait pas si l'Église, je n'ai pas eu la conversation avec l'Église non plus, honnêtement. Puis je sais qu'on a essayé, Mme Leroux a essayé il y a deux semaines à peu près. On n'a pas réussi. Est-ce qu'ils vont changer d'idée avec la pression de la population parce qu'ils ne veulent pas? Je ne sais pas. Mais ça, c'est l'avenir. Maintenant, on fait le plus possible pour être écouté. Et c'est ça que vous faites. C'est ça que l'école fait. C'est ça que les parents à l'école, qui ne demeurent même pas à Roxborough, la plupart, ils le font quand même parce qu'ils sont concernés de l'école. Ils ne savent pas si l'année prochaine, ils vont envoyer les enfants à cette école l'année prochaine. Si la tour est là, je comprends tout ça. Puis même la garderie à l'intérieur de l'Église, est-ce que les gens qui vont chaque dimanche matin prier à cette Église-là, la plupart, ils vont continuer à cause que la tour est là? C'est l'inconnu pour le moment. Mais c'est toutes les questions qu'on a déjà posées ici. Et là, l'avenir va nous répondre à certaines questions. Puis on verra qu'est-ce qu'on va faire comme communauté. Mais je suis, comme j'ai dit, je suis tellement encouragé de voir que les gens sont tellement impliqués dans ce dossier-là parce que ça les concerne. Et je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est ça que j'ai dit à Mme Azouz aussi. Je suis d'accord avec les gens. Et c'est pour cette raison-là, sans savoir même, que les gens ne voulaient pas. On a décidé comme conseil de passer une résolution. On ne savait même pas que les gens, ils vont dire non, mais nous, on ne voulait pas. C'est juste pour vous dire, pour vous rassurer qu'on fait le plus possible pour… en espérant que Vidéotron va trouver un autre endroit et on va les aider en temps et lieu. Est-ce que j'ai le droit à ma deuxième question? Allez, oui. Outre la pétition, la communication, puis on a envoyé une lettre au fédéral aussi, quel est le recours que vous suggériez que l'École Charles-Péreau peut faire pour rajouter des pressions? Écoutez, moi, j'ai des avis juridiques testés ailleurs, ailleurs, puis ce n'est pas dans notre capacité ni notre pouvoir d'agir dans ces dossiers-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je vous encourage, comme vous faites ici au Conseil municipal, de communiquer avec le député fédéral. Pour moi, moi, si je vais à Montréal comme entité arrondissement, je peux me battre, comme vous avez sûrement attendu, on le fait tous à Montréal, pour avoir plus à l'arrondissement. Le fédéral, c'est la même chose. Si on veut des changements au niveau fédéral, il faut passer par les députés fédérales. On a deux, on a M. Skarpalegia et on a M. Samir Zubari. Samir Zubari, c'est son secteur ici, mais M. Skarpalegia aussi siège depuis des années au gouvernement fédéral. Moi, je dirais communiquer directement avec nos deux députés, puis j'espère qu'ils vont être capables. Le CRTC est responsable de tout ça. Mais nous, on n'a pas nécessairement une voix. À Montréal, si le CRTC était à Montréal, là, je peux intervenir parce que c'est une entité de la Ville de Montréal, mais c'est une entité du gouvernement fédéral. C'est pour ça que je dis, nos députés, c'est ça le commentaire que je vais avoir pour M. Zubari demain, on compte sur lui pour au moins amener ce dossier à Ottawa. Et j'imagine que les autres députés ailleurs, ils ont la même problématique. Et si ça prend un changement de la loi, qui change la loi? On change les lois tout le temps, pas nécessairement tout le temps, mais quand c'est le temps, on les change pour refléter la réalité d'aujourd'hui. Moi, peut-être c'est simple comment je vois ça, mais si on a une problématique partout au Canada, pourquoi pas commencer de réfléchir à ce moment-là, de zoner secteur, secteur dans l'arrondissement ou des villes pour mettre ces tours-là et ne pas concentrer dans les églises, aux églises, dans les secteurs résidentiels, écoles, etc., parcs. Puis ça, pour moi, ça me concerne beaucoup parce qu'on veut vraiment que les gens soient en santé, dans l'arrondissement et... Mais ensemble, je pense... I always say in English, you know, people have the voice. Not all the time, but at least they can do their best to try to make it happen. Puis si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, au moins on a fait... Qu'est-ce qui était possible, selon la loi, pour au moins protéger notre communauté? Et moi, comme je l'ai dit, je ne parle même pas de santé, hein. Oui, on a des inquiétudes au niveau de santé, mais on n'est pas des experts en santé. Nous, on a passé ça parce qu'on a dit, oui, il va y avoir peut-être des effets un jour, peut-être, mais nous, on a passé ça plus parce qu'esthétiquement, c'était pas correct à cet endroit-là. Puis il y a un autre endroit dans l'Ouest qu'on a refusé en même temps. C'est simple que ça, nous autres. Mais avec vous, ensemble, je pense qu'on va être capables au moins d'aller un peu plus loin. Puis là, on va garder les gens, M. Jacob, au courant de ce dossier. Nous, on va travailler avec les députés. Et Mme Le Roux, je ne sais pas si vous avez des commentaires au niveau de contact. Oui, allez. Merci, M. le maire. Si jamais vous voulez me contacter, il y a peut-être d'autres cours aussi juridiques qui pourraient être faits, mais ça, avec les citoyens. Donc, je peux vous laisser ma carte. Vous pouvez... Et je sais que les gens de l'école nous écoutent aussi. Vous pouvez nous contacter. Parce que j'ai attendu, j'ai attendu de parents qui vont regarder le webdiffusion. Non, juste compter sur nous, parce qu'on est là avec la population pour vous protéger dans ces dossiers, sûrement sur ces dossiers, dans ces dossiers-là. Et on va faire comme on fait depuis le début. Malgré le résultat à la fin, si jamais Vidéotron décide quand même de l'installer, sachez qu'on fait le plus possible pour ne pas laisser la tour à cet endroit-là. Merci, M. le maire. Merci. Bonsoir. M. le maire. Oui. Second question from Mrs. Kassania Agagné. Good evening, Mr. Mayor. Good evening, councillors. Mr. Mayor, you just said that people have the voice. Yes. Well, we have the voice and we're not being listened to. I don't know if you're up to date with what R.E.M. wants to do on Logan Street. I follow that file very closely, ma'am. Okay. So you're aware that as of today, until July 11th, they're turning Logan into a truck route because they're doing water main connections for their line. This means that we're going to have heavy trucks traveling down the street between 7 in the morning up to 5 p.m., possibly 7 p.m. at night. Now, is the city going to do anything to keep an eye on the street? I'm referring to the bed surface of the street because these heavy trucks, some of them, from what I've seen, what they're doing right now are 18-wheeler dump trucks. I don't think they'll be that big on the street, but they'll still be big. They were going to have loads of dirt and other things on them. I'm concerned that the road is going to get chewed up. If the road is chewed up, who gets to repair? Is that going to go into our taxes for fixing up the road? Or is the R.E.M. going to pay you people the way they paid you to cut down trees? They didn't pay us to cut down trees. Pardon? They didn't pay us to cut down trees. I was told by the R.E.M. that they paid the city of Pierre a phone to remove trees that were where the dog park is. Okay? The other thing that I'm concerned about, these trucks, are they going to be blocking entrances into people's driveways, into people's homes? If they are, what's going to be done about it? So what is the question? The question is, what is the city going to be doing to be following what they're doing between now and July the 11th? Thank you for taking the time to ask the questions, ma'am. And the first question you had regarding the police, we noted it well. I will make sure that when we have our meeting with the commander as soon as possible, because he's just started, to make sure that we voice that concern to him. If we have to visit the site together, we will visit the site. It is an ongoing issue where we have loitering and people hanging out in parks and green spaces and wooded areas. And there has to be a stricter surveillance in these areas, particularly, especially, especially if you're finding casings. Okay? That to me is dire. That was a shock. To find two shell casings, 40mm Smith & Wesson shell casings. I have no idea what any of that is there. I honestly don't know. Respectfully, I have no idea what ammunition is what. I know that if it's a shell, it's a shell. I don't know what kind it is. Regardless of what it is, it's still worrying. It is very worrying. And so that is something that was noted by him, and we will make sure that we give that information to him. You should, as he mentioned, the right of the residents and the responsibility of the residents is to always call 911. Always. There's no doubt about it. When I read sometimes on social media, people writing stuff, and then I comment, and I say, Did you call 911? Oh, no. Well, call 911. You have to call 911 if you didn't. If you did, and there was no action, then you bring it to my attention, to our attention, and we will make sure we address that. Because certainly the resources are stretched. But this is serious enough that it has to be prioritized in a way that creates at least some security or comfort knowing that they're addressing it. That's number one. So this I will be on as well. Okay? The REM authorities, we know a project of this magnitude. We know this. I live by one. I'm just down the way in Roxborough. Well, I'm 60 feet away. I'm 60 feet away from the new slum that's going to be in Pierre Form. And I hear you. I don't know about a slum, but I hear you. Oh, it is a slum. So there are folks that are not happy with the REM. There are others that are ecstatic by the REM. You know, it's a subjective view that I can't convince anybody for or against. I just know what it is. We also know that we have an arrangement with the REM authorities. Well, we have a direct contact with them. We meet them on a regular basis. The residents also have access to a complaint center that they can go on their website. Yeah, I know. And we've published this many times so the citizens know what's going on. And every time there is something that concerns folks, I can tell you most of the time, if not all the time, the people at the REM, the authorities, address it. Either individually they'll come to your door, to the doors that are concerned, and they'll try to put you at ease with some of the measures that they will put in place to correct the situation. Now, the trees, there are trees that have to be cut, from what we've been told, in order for them to pass this line. What we've asked for, and we will continue to do, is to make sure that they add trees in areas that they can. You're telling me no now. I'm not disputing that. They can't. We've been through that. They clear-cut us in February 2nd. It's been a massacre all along Wilbur Street. No, I know. I've seen it, ma'am. I've seen it, ma'am. And we've been told that they will not put back trees. Well, I've seen that as well. I haven't been there once. I've been there several times, so I know what's going on there as well. So I know that we've addressed all those concerns to them. If they can't plant trees because of some technical reasons why they can't, I can't tell you otherwise. All I'm telling you is that whenever there are concerns like this, you mentioned the trucks, we will make sure we address that point. That is serious enough that we will address that point. If the trees, if the streets are left in a condition that creates them hazardous, whether it be the accumulation of mud and dirt, whatever, like I've seen in some other areas, that they do pass and scrape and clean. Although it's a huge project, they will have some inconveniences. But the trucks parked in front of people's homes and stuff, to me, isn't something that should happen. And we will make sure as of tomorrow that we communicate that information. And you should do that, too, if you haven't. I have. Okay, good. So then collectively, we'll be able to at least tell them. And I'm not defending them in any way, right, because a lot of folks are dealing with inconveniences. What I can tell you, though, is that every time we have communicated with them, they've been very receptive to what we've told them, to the point where they've taken action, almost immediate action, to at least communicate the information with the public. Will that happen here? I'm very hopeful, but I'm not sure. So I need to get to that point, and then we'll be able to address it, okay? Okay, one quick final point. I would like to invite Councillors Leroux and Langevin to go on a little walk with me where the apartments are, because the buildings that are backing out onto Bois de Laisse have been using this as their own personal garbage dumping ground. I've taken pictures. Okay, we will come. It's a mess. We will come. So we have your contact information, Madame Ferrandon. Okay, we have your contact. I'll leave it to the capable hands of my councillors to coordinate with you, and then I will join them, should my availability allow, and we will walk about, and if we have to, at a second time, bring an inspector with us to make sure we address this, and we will do that. We do this all the time anywhere, throughout the territory anyways. So if we have to go there and visit it with you, it would be a pleasure to do that, and we'll find some resolve, hopefully, for you, okay? Okay, because I like where I live, and I don't want it to be a slum. I agree with you. Thank you. I agree with you, ma'am. Thank you for waiting and asking your question. Thank you, Mr. Mayor. Next question, Mrs. Martha Bond. Good evening. Good evening, Mr. Mayor. Can you hear me? Yes, loud and clear. Thank you. You did answer the second question, about the Parc de Millionaire. Yep. So, but it's a lot of money. You're right. And I don't, it's a woods, and we certainly don't want to lose the woods. We did lose trees when you put in the pathway for the library, by the way. Okay. What's your right question, ma'am? So, I mean, how can it cost that much? Well, that's the cost of materials. We know that to build a deck in your home, it costs you now four to five times more than what it would have pre-pandemic. So, the raw materials that are being used for the deck, let's say for the pathway, which we had to even adjust the pillars to use another material that wouldn't be as costly to reduce the costs. We are doing this because that wooded area that we're very proud of has created now a natural space and a link, not only from our eventual aquatic center, the assembly point that we will plan eventually around the aquatic center, to link it to the cultural center, to the library, as I mentioned, to the other parking lots, but we'll also create an opportunity for a wide array of activities that we could do within that space, education, keeping the biodiversity, as I mentioned to you, respecting the species and the natural habitat that is there already, but also integrating these pathways and a system within this, wooded area that will benefit also the citizens and not just have brush growing aimlessly and then you having to walk through it. So, it's been a very, it's been a studied project that we've looked at and we were excited about getting through with this. And yes, you're right, it is a lot of money, like many projects of this magnitude, but in the end, we know that it's going to be beneficial to the community and people of all ages will use it. Well, no one was consulted and woods are valued by the community more than infrastructure, park infrastructure, by the way. And a platform, what's wrong with a pathway? Well, because we have to, and that's your second question and I appreciate it. No, it's not my second question. Well, then what is your second question, ma'am? Concerning future demolition requests, UPAC and the, UPAC is the committee, public consultation in order to reach nearby residents directly affected by these changes and for better decision-making for neighborhoods. Will the mayor and council reverse their decision taken without public consultation to hold no future public UPAC meetings, no future caucus UPAC meetings, which is what now you've replaced it by, and no longer distribute letters in advance to neighbors? You mentioned that there will be public meetings for demolition requests, and there is actually a public meeting after two years this Wednesday. However, the law, by law, demolition requests are decided by the borough council alone, but in order to make a decision, they must respect all demolition bylaws, zoning, urban planning, architectural integration site plan. Within the provincial structure, which aims to protect and preserve historic heritage buildings and districts. So will you, once again, go back to the way it was and have public meetings, and we only had some public meetings of UPAC meetings besides the demolition meeting, and distribute letters, or even the agenda, this isn't a lot of trouble, to the neighbors, so that they're aware of this. Well, you mentioned it, Mrs. Vaughan, and thank you for the question. The decision for the demolition still stands by us. You mentioned it yourself this Wednesday. That's not enough. You've mentioned, you asked your question, ma'am, let me answer it. You mentioned it yourself, that this Wednesday, there's a meeting, right? You also know that we follow the rules according to the provincial law. And so the decision that we made at that level still stands. You modified the, the, uh, borough, uh, UPAC committee meeting law. You modified that. The provincial law states, Mrs. Vaughan, that we are doing it exactly how we can. No, you changed it, and it's too bad that the provincial law isn't stronger. Let me, let me just be clear here. You changed the bylaw. The way it works in this, the way it works in other boroughs, the city of Montreal, when people ask questions, we've been, I've been, and you've seen me here for years, right? And I've been very open to allowing for some type of debate. But the fact is, is that this forum here is to ask your question, a second question, get an answer. And if you're not happy with the answer, certainly we can follow that up in writing to you at another time. Or you ask another question or the same question at the following meeting. It's not a debate to interject when you don't like the answer that you get, respectfully. So that's the answer that I've told you. And if that is not enough for you, Mrs. Vaughan, certainly, certainly we can follow that up in writing for you and explain to you the process and why we decided to do it this way. I would have no reservation of doing that if we haven't done that already at some time through the years. But I have no problem doing that. But it's not going to be a debate here where I'm going to sit and argue with you with something that you're telling me that I'm telling you otherwise and you don't agree with it. So if you ask your question, you're going to get the answer you get. And if it's not the answer that you want, Mrs. Vaughan, I apologize. But that's the answer. And we will get you additional information if we feel fit thereafter, like we've always done historically for years. Thank you very much. I had to make a comment to make it a factual statement, what you said. Thank you. You changed the by-law. Thank you. Thank you, Mrs. Vaughan. Madame Ferrandon. Prochaine personne, Monsieur Eric Payton, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur le maire. Comment ça va? Bonjour. Oui, ça va bien, vous? Ça va très bien. Bon. Concernant le PPU Saint-Charles, évidemment, deux questions. Oui. Essayez de faire plus de questions. Je pense que j'ai répondu à la question, peut-être, mais si vous avez d'autres… Bien, c'est ça. Bien, c'est la raison de ma visite, c'est-à-dire qu'on n'avait pas… C'est un suivi, là, sur la semaine, la dernière fois. Mais effectivement, on voulait annoncer ça plus tôt. La chose, c'est qu'on avait d'autres enjeux à ce niveau-là qu'on voulait régler avant. Puis là, on l'avait dans la rubrique sans savoir même que vous venez poser la question. C'est comme ça que ça marche des fois. Je suis tellement déçu à prendre ça. Vous êtes chanceux, d'abord. C'est pas moi, là. C'est pas moi. Non, non. Bien, c'est grâce à… Bien sûr. Bon, bien, merci. C'est vous, mais c'est d'autres aussi. C'est bon. On a des gens, vous savez, M. Payton, on a des gens qui ne viennent pas ici, mais ils communiquent avec nous régulièrement. C'est peut-être ça qu'on devrait faire. Bien, vous savez. C'est bon. Juste, fait que pour aller là, oui, on a une partie de la réponse. Je voulais juste savoir plus précisément, là, comment, parce que là, c'est dans deux semaines, à peu près, comment ça va se faire communiquer? Si on regarde l'esprit de la politique, une information complète, invitation par des sources variées, dans des délais qui permettent l'assimilation de l'information, tout ça. Et donc, et les… bon, il y a-tu… puis peut-être pour être sûr au départ, il y a-tu un avis public, là, juste de dire, c'est où cette information-là? Ça fait un mois, là, qu'on la cherche. Elle est où précisément? Puis est-ce qu'il va y avoir des modes au-delà de la vie publique, comme la politique parle, là, qu'il y a des démarches, des mesures d'information additionnelles, comme les médias, puis tout ça. Donc, c'est quoi un peu le plan de tout ça pour s'assurer qu'elle a pu favoriser la participation du plus grand nombre de citoyens et l'expression de divers points de vue? Oui, c'est ça qu'on veut et excellent point. On a l'information sur le site, bien sûr. Est-ce que c'est complet à ce niveau-là? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si, M. Jacob, on a M. Quenel en ligne avec nous ou Mme Ferrandon, si vous avez des informations supplémentaires. Peut-être juste vous informer que dès demain, une lettre va être distribuée dans le secteur. Il y aura des posts sur notre site, sur notre Facebook d'ici la fin de la semaine. Un avis public va être aussi affiché ou mis en ligne d'ici la fin de la semaine. Comme disait M. Maire depuis ce matin, toute l'information est sur le site Internet de l'arrondissement. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de transmettre le plus d'informations possibles au plus large groupe possible. Juste pour être clair, c'est où sur le site? C'est-tu dans les avis publics ou c'est dans… C'est sur la page couverture du site, non? Mais on va vous donner ça. OK. En tout cas, ça fait une bonne chose de régler. Au moins, on sait qu'on va se voir pour vrai. Mais vous, votre rôle, M. Python, vous savez c'est quoi, si je peux recommander? C'est d'amener des gens avec vous. C'est ce qu'on… On attendait d'avoir le lien pour s'enregistrer, pour faire send. C'est ça qu'on attendait. On veut absolument engager les gens pour un projet qui peut devenir un des plus gros projets éventuels de l'arrondissement dans l'histoire. Effectivement, quand on a construit, on n'était pas là, mais ce n'était pas la vision long terme à l'époque en construisant les trois axes, surtout dans l'ouest de l'île. Boulevard Pierrefonds-Gouin, c'est la même chose. Là, on est en train de faire le rattrapage, de refléter un peu la société d'aujourd'hui. Avec les enjeux qu'on a, que vous avez soulevés plusieurs fois, qu'on connaît tous, et c'est pour cette raison, ça serait une soirée d'information pour commencer. Et après ça, ça serait des vraies consultations pour déterminer l'avenir de Boulevard Saint-Charles. Mais comme j'ai dit pour l'autre dossier de Tours, je suis vraiment encouragé, puis je l'ai dit la dernière fois, M. Payton, je suis encouragé que les gens soient moins engagés de participer à ce processus. Ça nous encourage aussi, comme élus, de voir que les citoyens sont intéressés. D'ailleurs, c'est le mot que je peux utiliser. Que les gens sont intéressés de participer dans la vie communautaire de leur communauté. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Au revoir. Bonne soirée. Merci, si vous permettez. Je vais vous demander une motion pour pouvoir prolonger de 15 minutes. Prolongation de 15 minutes. Il nous reste une question, je pense. Oui, M. et Mme? Je le propose. J'appuie. Merci. Mme Leroux, vous pouvez choisir, Mme Talbot ou M. Langevin. Merci, merci. Alors, la prochaine question, M. Éric Lessard. Bonjour, M. le Maire. Bonjour. Une petite question, comme on dit en anglais, « calls notes », très précis, très succincte. Au 5072 boulevard La Lande. Oui. Il y a eu, en septembre, novembre, octobre, à l'automne passé, un conseil spécial de démolition. Oui. Que la démolition avait été refusée, si je me souviens bien. Puis là, il y a deux maisons qui sont en train d'être construites sur le lot. Oui. Deux maisons qui se font construire sur un lot, j'essaie juste très succincte, très, très… Je ne suis pas contre, je veux juste comprendre comment on est passé de A à B. C'est tout. Suite à la recommandation du comité de démolition, on a fait l'analyse interne pour voir la condition de la maison. On a vu que la maison était presque détruite à l'intérieur, sans opportunité de le reconstruire, de le garder à l'état actuel. Là, la décision du conseil était de donner l'approbation pour démolir la maison. Et suite à ça, le CCU a travaillé l'autre dossier pour la construction de ces maisons-là et on a donné l'accord le 4 octobre. C'était simplement une décision prise par le conseil parce que suite à la recommandation, on a vérifié et la maison n'était pas patrimoniale parce que ça, c'était vraiment l'enjeu. Ça, je me souviens, oui. L'enjeu, vraiment, qu'on pensait plus que d'autres choses. Mais là, en vérifiant la maison, la structure, etc., on avait constaté que l'État était malheureusement très, très, comment on dit ça? Parce que ça, les gens qui n'étaient pas prétaires l'avaient mentionné durant la consultation publique. Il y avait plein de rapports d'ingénieurs pour prouver leur cas que la maison n'était pas « saveable » en anglais. Effectivement, et c'est pour cette raison-là que le conseil a décidé de démolir, de laisser au moins démolir. Là, c'est-tu les mêmes propriétaires que finalement? Ou ça a été vendu à d'autres? Ou savez-vous? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas si on connaît ça, mais nous, honnêtement, quand on travaille ces dossiers-là, je vous dis honnêtement… Je conseille, moi aussi. On peut peut-être être au courant de toutes les dossiers. Non, mais ça ne nous concerne pas le propriétaire, c'est qui, à ce moment-là. Puis la construction de ces deux maisons, je passe régulièrement, je les vois, mais je ne sais pas c'est qui le propriétaire de ces maisons-là, honnêtement. Est-ce que j'ai vu ça à quelque part, à un moment donné? Peut-être, mais ce n'est pas quelque chose que je retiens, honnêtement. Ça ne fait pas de différence. Puis une dernière du commentaire, la tour, est-ce qu'elle est moins de 15 mètres, savez-vous? C'est 25 mètres, je crois. 25 mètres? 25 mètres. Eh, boy! OK. Non, 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 oui. OK, c'est beau, c'est assez… Non, non, c'est assez tour. C'est impressionnant, impressionnant. Dans un secteur industriel, commercial, c'est une autre chose. Comme on avait proposé à l'époque dans le stationnement de Super C, en arrière, où vont les camions. Bon, absolument, je comprends. Et là, ils ont refusé parce que c'est plus de… qu'est-ce qu'on dit? C'est plus d'un kilomètre du réseau en déficience. Moi, je ne sais pas ça. Je ne connais pas ça. 25 mètres, là. 25 mètres, là. Imaginez, dans le secteur unifamilial. On n'a même pas de deux étages à cet endroit-là. C'est des unifamiliales seulement. Un étage. Parfait. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Ferrandon, on termine avec la période des questions. On commence avec l'autre chose. Si vous permettez, il reste juste une question. Oui. M. Samir Matane. Ah, je m'excuse. Je n'ai pas vu ça sur la liste. Oui, je le vois maintenant plus bas. Je m'excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. So, my son now, he's last year of the high school. So, we have one car at home right now. So, we have no problem parking at my garage. So, now, last year I decided to do my driveway. So, what I did, I removed the asphalt and I had the pavilloni, which I removed it and I make it all flat. So, then, now what happened, the border, that is not the curve, right. So, what happened in this, in the wintertime, that when the city, when they come to clean the snow, what they do, they just put the snow on the side. Normally, on Athena, if you know, behind the mosque, which they come two times in a whole winter to remove the snow. So, what they do, they just come, put everything on the side. So, what happened, we have a hard time going into our own driveway. So, now I have one car, I'm going to have another car. So, I came here to the city here last time to take the permit and I asked the person that, okay, I have one car, now I have another car, where do I park it? The response that I got from the, the, the counter, that you should think before you buy the house in pure form. I said, yeah. So, now I need to go to the city, like wherever, wherever I want to buy, I mean, buy a house that, okay, should I be able to park my second car or third car or no? So, now what happened, I have all the pictures here that I bought it, especially in the winter time, it's, it's very tough because I only have certain limit to turn it and with the snow that they put on the side, your road becomes so narrow, so you have a very hard time. So, now what I did, I spent $30,000 last year for nothing because they told me, no, you can't do that. So, what's your question, sir? So, my question is why the city does not just cut it and I have left 8 by 25 feet green space, which on my street, none of the neighbor has the space, the green space. I have. Why other neighbors have those curve cut and not mine and some of the neighbor, they have cut their, the curve by themselves and city does not do nothing to them. And I came here legally and they refuse me. Thank you for the question and I understand your frustration. I'll give you an example with some of the higher density buildings that we build, that we build, that are built in our community, where they have, for example, 1.4 parking spots per residence. And then we have somebody that buys that property and says, I have three cars, city's got to do something. City can't do anything when we are already making sure that when we build these, that we have a ratio designed to accommodate that percentage for cars. That's one thing. The answer you were given, I would not give you that answer. So whoever gave you that answer, I apologize on their behalf. Number one, I know your situation well, I've seen it and I've seen others very similar to that. I have to know when you did your driveway extension, did you get a permit? No. When I came here, they told me if you're not going on your green space, like basically what I did, I removed the asphalt and I had the pavioni. So I just removed, I have all the pictures here, I bought it for you, if you wanted to see them. Yeah, we can leave them afterwards with Madame. Okay. So they told me you don't need because you're not going on the green space and I did not go any above my house line. So where your asphalt driveway was, there was, that curb was the way it is now, even when you had asphalt there, right? Yes. Okay. You know, one more thing, in the winter time, we are not allowed to park on the street, you know that, you're aware of it, right? Of course not, you're not allowed to park anywhere. So where do I park my second car now? The same place as other people have with no cars fitting on their driveway. There is no cars that are allowed anywhere in the borough between, I think it's November 1st and... Till March. Till whatever it is. So you're not allowed to park on the street. That's... Otherwise we can't do the work. There's two problems that you have there. When that area was... Look, if that area was ever proposed to be built again in the borough like it is there today, chances are we wouldn't allow it. I can only begin to tell you the issues that our public works department has and the employees when they have to navigate through that area through the winter. Because, like a few other streets that we have in the borough, there isn't enough property space to put the snow. The street does get narrower, yet we can't go in with the cutting equipment, the snowblowers, for example, to remove the snow more often than two, three times a year, whenever they can do it. Because I have 270 kilometers of residential streets. So there's a, unfortunately, a geometric problem on that street when it comes to snow. You're 100% right. I share that concern with you. The problem with the curb is... I don't even know what the problem is. If you're telling me that you have enough green space, because there's a bylaw that tells you you have to have X percentage versus your driveway and green space. So, what I recommend you do, you're going to give that information to Madame Ferrandon. If you haven't gone to the office to get a case number, I urge you to do that tomorrow. We will, on our end, follow up on your file with our services. You see, at a glance, as we're sitting here listening to you, it seems like a very simple solution. And I told you this when I spoke to you last time. To me, it's a very simple thing. We go there, we cut it, or you cut it, we issue the permit to be able to do it, end of story. That's how simple it is in my head. But there may be other issues because of that. And I don't know them right now, and so that's why we're going to make sure we investigate that a little further and try to get back to you with that information as soon as possible, okay? Because I understand what you're saying, but you also have to understand that we cannot be responsible for someone having more than the cars they have that fit on their property. You have to understand that. No, no. I'm trying to be as respectful as possible. I have, you know, at one point I had three cars in my driveway because my daughter needed a car. Now she doesn't live at home anymore, but thankfully my driveway could fit three cars. But if they didn't, like I have some neighbors, we have a neighbor that has cars that want to park it on the street. Well, we can't contravene that. That's the bylaw. If I did it for them through the winter, I'd have to do it for everybody. So when we govern, we have to govern for everybody. And unfortunately, you have a geometric issue in your area. And I know because I've been there many times. But we will follow up with you, okay? And we will follow up with our services to hopefully find a solution for you. Because like I told you, we've talked about it here with the counselors in your area. For us, it's a very simple solution. But it may contravene the bylaw is what I'm saying. And that's what we need to verify, okay? The only last thing that when I came here, the gentleman told me that you're supposed to have 40% of the green space. And I told him, find me any house in my area, which we have about 65 or 70 houses, that has more than even 20% and their curve was cut. And he did not give me any response. Look, and I'll be honest with you. There are folks that unfortunately, and not only here, but in every city, and I know them all, that do things sometimes without getting the permits they need. And then they find themselves in a predicament that they don't want to be in later on when it's discovered. So you're right. There may be some that took it upon themselves to do that work themselves, and they just carried on with life. However, we hear about these types of cases all the time. And somebody signals them, and then we go back, and then to backtrack is not an easy thing to do. And so you're doing it the right way. You're trying to get it done the right way by coming to the city to be able to address the issue and find... That's what I told him. I told him, yeah, exactly. This is what I told him. I know. I came legally, and I got screwed. Well, let's go to the next step with my services, okay? Thank you. And we go from there, okay? Please. Thank you for waiting all this time to ask your question. Mme Ferrandon, on commence avec l'ordre du jour. Thank you. Merci beaucoup à tous pour la période des questions. Again, and I'm going to say it again, there are elected bodies all over the island of Montreal. I know my team and me how accessible we are almost 24-7. If you can't get the answer here, si vous n'avez pas la réponse ici pendant la séance conseil, je vous encourage, si vous n'avez pas l'opportunité de venir ici poser la question à nos services, de venir nous voir. Posez la question à nous, votre conseil, et on va aller chercher l'information comme on fait tous les jours pendant la journée. So, I urge you, if you can't get a hold of anybody at the services, if you want an answer to a question you may have that you don't get an opportunity to ask it here, all of us are extremely accessible. We're 24-7 on these things, as much as I don't like it, but we are. And so, within reason, we will try to get you the information as efficiently as possible. It may not be what you want to hear, but it's going to be an answer at least that makes sense, hopefully. Okay? So, please, I count on all the residents, je compte sur vous, de faire ça, si jamais vous n'avez pas l'opportunité ici. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent par le web diffusion. On est au 10, Mme Ferrandon, 10.03. Effectivement. Le 10.03, que soit adopté lors du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Mme Talbot, M. Langevin, merci. 10.04, que soit adopté le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenu le 4 avril 2022 à 19 h. Je propose. J'appuie. Mme Leroux, M. Langevin, merci. 20.01, que le Conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de correction par la greffière en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes ayant pour objet de corriger la résolution CA 22.29.0099 relative à l'artroi de contrat numéro ST 2108 adopté à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de 4 avril 2022. Je propose. J'appuie. Mme Leroux, Mme Talbot, merci. 20.01, 20.02, pardon. Que soit annulé le processus d'appel d'offres SP 2020-205 pour des services professionnels pour la surveillance des travaux d'aménagement de parcs pour l'année 2022, dans l'avancement de Pierre-Font-Rosborough, puisqu'aucune soumission n'a été reçue. Je propose. J'appuie. Merci. 20.03, que soit annulé le processus d'appel d'offres SP 2020-06 pour des services professionnels et inspections de bâtiments pour l'année 2022, dans l'avancement de Pierre-Font-Rosborough, puisqu'aucune soumission n'a été reçue. Je propose. Merci. J'appuie. 20.04, que soit octroyé des subventions totalisant 105 436 pour les cinq organismes suivants, dans le cadre de l'entente administrative pour la gestion de fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité. Action Jeunesse de l'Ouest de l'Île, travail de rue Milieu, Pierre-Font-Rosborough, 70 882, Corbeille-de-Pin de Lac-Saint-Louis, marché solidaire de Pierre-Font, 16 282, Fondaille de l'Ouest de l'Île-Jardin de l'Espoir, 8818, Maison Caracol de Pierre-Font-Est, influencée et réussite éducative des enfants par une alimentation équilibrée, 4 982. Cloverdale, Multi-Ressources, amusons-nous à la Joujou-Tec, le dit 4 472, que soit autorisée Mme Louise Zampini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer des conventions au nom de l'arrondissement. M. le maire, j'aimerais, à cause du fonds de l'Est de l'Île, demander que Mme Leroux propose. Merci. Je propose. J'appuie. Merci, Mme Leroux, M. Langevin, c'est noté, Mme Ferrandon. M. Langevin, vous avez un commentaire sur ce sujet. Oui, merci beaucoup, M. le maire. As you know, we have pockets of poverty in this borough, and this grant is an agreement with the Quebec government in order to distribute $10 million on the island of Montreal. The share that Pierre von Roxborough gets through a distribution through the Indus de pauvreté, which is the mesure de panier de consommation, is being used in order to get a fair share of that $10 million, according to our pockets of poverty and the needs that we have here. I'm really happy that our administration today will distribute these funds for a second year in that amount to four nonprofit, five nonprofits that have been active on the fight against poverty in our borough for decades in most of those cases. And I want to congratulate them to continue the work to combat poverty. Montreal has in its charter the orientation of fighting poverty, and this is through this budget that it really expresses itself. Merci, M. Langevin. Thank you, M. Langevin. Merci, M. Langevin. et une section de la quatrième rue en 2023 dans l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough, qui est le contrat ST 2206 pour l'année 2022. Je propose. J'appuie. Mme Talbot, Mme Leroux, merci. Ça fait partie des travaux qu'on a commencé il y a quelques années sur la première et deuxième avenue nord. Maintenant, on est rendu au troisième, quatrième et les rues transversales dans le secteur nord de l'ancienne ville de Roxborough. 20-06, que soit accordé un soutien financier de 24 792, pardon, 82, provenant de la Ville-Centre aux refuges pour les femmes de l'ouest de l'île, afin de réaliser un projet reprise positive et adéquat de son vrai pouvoir pour la période de mai à décembre 2022, dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes. Que soit approuvé un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, et que soit autorisé Mme Louise Ampigny, chef de division, culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose, j'appuie, j'aimerais intervenir M. le maire. M. Langevin, Mme Leroux, merci. M. Langevin. Vous savez, cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale, du 2 au 6 mai. Je veux prendre quand même ce point, ce point qui, dans le fond, est un programme qui se veut des ateliers en milieu scolaire avec la ressource de refuge des femmes de l'ouest de l'île, qui hébergent sur notre territoire, qui hébergent des femmes, mais leurs enfants également. Et là, ce projet-là veut être un projet d'atelier qui vise à sensibiliser les jeunes par rapport à des enjeux de violence. Par le biais de ce financement-là, je trouve important quand même de souligner le travail de nos partenaires au niveau de la santé mentale. On a une bonne liste de gens qui touchent ou qui interviennent de façon différente ici, dans l'arrondissement, sur la question de la santé mentale. On peut penser à notre CIUSSS, on peut penser au Centre Bienvenue sur le boulevard Gouin, on peut penser à l'équipe entreprise, qui offre des emplois pour des gens qui ont des diagnostics de santé mentale. On peut penser à Ajoie, qui travaille la question de l'écoute, le support, de l'accueil de jeunes de 12 à 25 ans. On a une perspective communautaire en santé mentale aussi, qui fonde l'accompagnement chez des adultes vers des programmes de soutien, mais aussi vers du logement. On a la SPVM, évidemment. On en a entendu parler tantôt par le biais des programmes ESUP, mais aussi par le biais de leurs différentes interventions qu'ils peuvent faire quand il y a des situations de crise. Et en parlant de crise, on a un centre de crise ici sur notre territoire qui fait un travail phénoménal pour des gens qui vivent une psychose, que ce soit de une journée à sept journées, avec hébergement, soutien psychosocial et même évaluation sur le terrain. On a les amis de la santé mentale, qui est des proches aidants, qui fait aussi un travail remarquable. Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale, mais c'est surtout la semaine de l'empathie. C'est la semaine où il faut s'écouter et s'écouter pour justement être certain qu'on puisse venir en aide aux gens qui ont cette sensibilité. Merci, M. Langevin. Bien dit. 30-01. Que soit approuvée la réédition financière au montant de 302 656 pour la période du 26 février au 25 mars 2022. Je propose. J'appuie. Mme Talbot et Mme Leroux, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et en bonne ordre. Je propose. Je concure. Et M. Leroux, peut-être faire une petite promotion pour le Relay for Life. Ils sont encore essayés de construire des équipes pour le fonds-raising. Vous allez passer avec un équipe, fonds-raise avec votre équipe en order de compter avec les autres équipes pour combinerer le cancer. Et pour construire des fonds sur l'Ouest. Il a été un vrai succès ici sur l'Ouest. Il a été un peu plus de six figures pretty much every year. Unfortunately, the past two years were difficult, as everybody knows, with the pandemic. Mais, make a team. Go. It's really easy. Don't hesitate to write me and I'll give you the contacts and all the information in order for you to create a team. Thank you. The Relay for Life is an incredible, outstanding organization, un organisme extraordinaire qui font la marche depuis des années à Pierrefonds. Même avec l'utilisation de PCHS à l'époque pour des années, on a refait le terrain à PCHS. Mais on voulait absolument garder l'événement à Pierrefonds. Et on a réussi avec l'utilisation du parc Rive Boisier. Et pour that reason, they decided they found that park more intimate and more accommodating for the night walk that they do in memory of friends and family that they've lost to cancer. And it is not only a money-making event for the foundation, but it is also a way for them to educate the population on the realities of what one in three and now closer to one in two of us will face at some point in our lifetime. So if anybody wants to get involved, comme M. Langevin a dit, Relay for Life, sur leur site Web, vous pouvez trouver l'information pour participer soit individuellement, soit en équipe, mais aussi de faire du bénévolat à cet événement-là et de voir qui est responsable. Je sais que M. Langevin et moi, on siège au comité organisateur à cet événement. Et c'est quelque chose qu'on fait chaque année qui est inoubliable. Et je vous encourage tous de participer, sinon à cet événement, à d'autres événements qui font vraiment une différence dans la société, pas juste dans l'arrondissement, mais partout. 40.02. Que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot. 1-899-532, l'adresse 4734, boulevard Lalonde-Pierrefonds, misant à permettre dans la zone H28462, pour un bâtiment unifamilial isolé, une marge latérale de 2,10 m au lieu du minimum requis de 3 m, un empêtement de l'avant-toie de 1,22 m au lieu du maximum requis de 1,75 m dans la marge latérale. Je propose. J'appuie. M. Langevin, Mme Leroux, merci. 40.03. Que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant les lots. En question, l'adresse 4733, boulevard des Sources-Pierrefonds, visant à permettre dans la zone C7-414, pour un bâtiment commercial isolé, une marge latérale nord-ouest de 1,19 m au lieu du minimum requis de 3 m, et une marge arrière nord-ouest de 6,17 m au lieu du minimum requis de 9 m. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40.04. Que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant les lots. En question, l'adresse 4865, rue Millette-Pierrefonds, visant à permettre dans les zones H1-7-416, pour un bâtiment unifamilial isolé, une marge arrière nord-est de 6,35 m au lieu du minimum requis de 7 m. Je propose. J'appuie. Merci. Madame Leroux, M. Langevin, 405. Let be approved the SPIIP, construction of a new two-story detached family building at 925 rue Sarraguet-Est. The lot mentioned provided that the corrections required by the direction, territory, development and technical studies are made, and that the existing cedar hedges be preserved. I propose. I concur. Merci. Sorry. Je voulais juste ajouter, M. Jacob, sur le 4001 pour the Relay for Life. I just found it funny where it says authorization to make noise on public domain from 11 to midnight. I'm not sure what that noise is, but maybe next time we can define what that noise is so that everybody is comfortable with it. It's getting late, folks. On est rendu à quel point 4005? Pardon. Merci. Que soit approuvé le PIA, construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé de deux étages au… Non, on a fait ça. Non, on vient de le faire. 4006. Pardon. Que soit approuvé le PIA, construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé aux deux étages au 19 178 rue du Trotteur. Le lot mentionné. 4006. Je propose, mais je ne pensais pas qu'on l'avait fait. Oui, on l'a fait. Oui. J'appuie. Mme Talbot et M. Langevin. Merci. 4007. Que le conseil refuse le PIA, implantation d'une clôture de 14 695 pour Argoin-Ouest. Le lot mentionné. Je la propose. J'appuie. M. Langevin, Mme Talbot, merci. Le 4008. Que soit approuvé le procès-verbal de la réunion du comité de circulation de sécurité du tiers tenu le 24 mars 2022. Je veux dire simplement que je préside ce comité depuis ce mandat. Et on analyse, quand je dis « on », c'est l'équipe, c'est le service, les experts, quelques résidents aussi, près de 130, 140 dossiers par mois. Donc, je préside ce comité et on évaluera et on analyse, parfois, près de 130, 140 requests du public. Donc, ça vous donne une idée du type de travail qui se passe derrière les scènes avant qu'il arrive à ce point ici. Numéro 1, la rue Huntington. Que soit installé un ralentisseur de vitesse avec dimension, marquage et signalisation conforme au nombre de tomes V de transports Québec sur la rue Huntington vers le centre de tronçon entre les entrées chartières des numéros civiques 13 269 et 13 273, rue Huntington, avant la borne Fontaine tel qu'indiqué au croquis numéro mentionné 6 juin. Numéro 2, la rue du Sureau. Que soit installé un ralentisseur de vitesse avec dimension, marquage et signalisation conforme au nombre de tomes V de transports Québec sur la rue du Sureau vers le centre de tronçon entre entrées chartières de numéro civique 52 33 et 52 37, rue du Sureau, tel qu'indiqué au croquis numéro mentionné 6 juin. Numéro 3, let be added a P7230, 30 km an hour speed limit sign opposite to the civic number 13 801 rue Broucq on the park side of the eastbound traffic, let be installed a crosswalk near a playground in accordance to volume 5, chapter 2, 026A to provide a safe link between the parking lot and the parking or the park used by children crossing near playground signs. Crossing markings shall be in accordance to the provisions in chapter 6, pavement markings of volume 5 that be installed an AP273C pedestrian beacon to complement a crosswalk sign at a children's crosswalk near a playground to remind drivers of the crosswalk. The pedestrian beacon shall be removed during the winter months to avoid interference with snow removal operations. reference to volume 5, 2.28.9. The curb cuts at the area crossing the green zone from the parking lot to the side of the park should be landscaped to provide a universally accessible walkway in accordance with the Montreal Transportation Department's Guide to Sustainable Development, book 5. When this is done, install two signs to prohibit parking in the parking lot at the level of the crosswalk as indicated on sketches numbers 2290534 and 21223277 attached herewith. Number four, numéro quatre, que soient installés des panneaux virages indiquant la proximité d'une courbe sur un chemin public, numéro mentionné, référence au tome 5, 3.15, afin d'améliorer la visibilité et réduire la risque de collision dans la courbe. Que soient installés des panneaux stationnements interdits à tout temps des deux côtés de la rue Budge sur une distance d'environ 10 mètres avant et après la courbe. La distance d'installation de panneaux de virage en fonction de la vitesse est environ 25 mètres avant la courbe dans chaque direction. Qu'elle soit effectuée d'un marquage d'une ligne axiale au centre de la rue dans cette courbe pour guider les conducteurs, ceci à 15 mètres avant et après la courbe. Que soit installée une balise flexible à chaque extrémité de la courbe sur la ligne axiale et à environ 10 mètres avant et après le virage dans les zones où les stationnements interdits, tel qu'indiqué au croquis numéro 21, 48, 59, 6 juin. On est rendu à numéro 5. Que soit installé un ralentisseur de vitesse avec dimension, marquage et signalisation conforme au nombre de tombes 5 de transports du Québec sur la rue Budge entre les entrées chartières de numéro civique 18 624 et 18 634 rue Budge comme indiqué au coquis numéro mentionné 6 juin. Numéro 6. Que soit modifiée la réglementation du stationnement sur la rue des Cageux de chaque côté de l'intersection de la rue Tivierge pour la zone de livraison de Postes Canada au numéro civique 48, 51, 48, 75 sur la rue des Cageux de façon de prolonger les zones où le stationnement est interdit pour inclure les boîtes postales communautaires telles qu'indiqué au coquis numéro 22, 24, 805, 6 juin. Je remercie Mme Leroux pour son intervention et implication dans ce dossier-là. Ça va sécuriser surtout ces boîtes et la rue en général. Numéro 7. That'd be installed. Removable signs. Stop signs. At the following intersections on Purefond Boulevard. Rue Esther Blondin. Four signs. Boulevard Des Sources. Eight signs. Boulevard Saint-Charles. Six signs. Rue Paiement. Four signs. Rue Perron. Six signs. Rue Feuadmire. Six signs. As indicated in sketches numbers mentioned attached herewith. C'est le 40... whatever it is. C'est le 48... 40 0. Je propose. M. Langevin, Mme Talbot. Merci. Merci beaucoup. Carre 5101, que soit nommé conformément à la cycle 20.2 de la Charte de la Ville de Montréal, Mme Catherine Clément-Talbot, conseillère de Ville d'Esticap-Saint-Jacques, maire sous pléant de l'arrangement de Pierre-Font-Ruxbro pour la période de 3 mai 2022 au 7 novembre 2022 inclusivement. Je propose. J'appuie. Merci, M. Langevin, Mme Leroux et félicitations, Mme Talbot. 5102. Merci. M. Langevin, que soit nommé M. Dimitris Baisse à titre de président du comité de circulation de l'arrondissement de Pierre-Font-Ruxbro pour un mandat de deux ans, soit jusqu'au 8 février 2024. Cette nomination est effective depuis l'entrée en vigueur du règlement CA 29-01-32 sur le comité de circulation, laquelle a eu lieu le 9 février 2022. que soit nommé Mme Michaela Michalace à titre de membre du comité de circulation de l'arrondissement de Pierre-Font-Ruxbro pour un mandat de deux ans, soit du 3 mai 2022 au 2 mai 2024. Je propose. J'appuie. M. Langevin, Mme Talbot, merci. 60-01 que le conseil prenne acte du professeur de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 6 avril 2022. Je propose. J'appuie et j'ajoute, M. le maire, à Mme Ferrandon qu'au 20-04, il faut noter fonds d'aide et caracoles un possible conflit d'intérêts, les deux. Merci. C'est noté. Merci, Mme Talbot. Ça nous amène à la fin, le 70-01, que la séance soit levée. Je propose. J'appuie. Mme Leroux, Mme Talbot, merci beaucoup. Merci. Merci à tous et à toutes d'être ici avec nous jusqu'à 9 heures et les gens qui nous regardent dans le webdiffusion. Ça termine notre conseil d'arrondissement pour le mois de mai. On se voit le mois de juin, je crois, c'est le 6 juin. J'espère que vous allez participer aux activités organisées, bien sûr, par le staff, les employés de l'arrondissement. So again, thank you for being here, everyone. We'll see you again on June the 6th and please take advantage of the wonderful activities and programs that we have lined up for you, especially in May. Be involved in our community and it would be a pleasure to see you all there in person. Merci et bonsoir à tous. Merci et bonsoir à tous. et bonsoir